bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis pour cette dernière vidéo de l'année on va parler baleine méga baleine avec les différents classements au zenith êtes vous sur une très grosse région ou une région où c'est facile de gagner le zenith mais avant ça les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le dernier moment 2023 pour dire j'y étais c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous y retrouvez les guides les tips les tutos bref toutes les infos sur rock sont sur le discord les amis donc je vous le disais on va parler zenith on va parler kvk également mais attardons nous car il y a vraiment des très grosses différences et vous allez voir les plus gros zenith ne sont pas là où on pense que ça serait moi tout de suite vous m'auriez demandé je vous aurais dit les 60 gt ça doit être un truc de dingue et bien pas tant que ça en fait vous allez voir très rapidement commençons déjà par mon zenith je suis sur un royaume fantôme mais il n'y a pas que le royaume qui compte il y a également la région pour être dans le top 10 de mon zenith c'était 34 millions trois cent cinquante sept mille quatre cent quatre vingt sachant que je vous le rappelle je vous avais montré un différent classement et vous l'aviez vu qu'au départ on n'était qu'à 8 millions et n'était bien classé déjà donc ça s'est enflammé sur le dernier jour et le premier est à 40 millions 334 vous le voyez c'est 14 73 qui a toutes les places sauf de la huitième et la neuvième et on a un joueur du 14 74 35 millions c'est énorme mais vous allez voir ça monte bien plus haut avant de parler des scores de tous les royaumes n'hésitez pas en commentaire à me partager le score le plus élevé et celui du top 10 de votre royaume ce qui compte c'est combien il fallait pour rentrer et avoir évidemment ce skin légendaire de ouf regardez les petits mèmes qu'on retrouve actuellement sur les réseaux ils m'ont bien fait rigoler je vous ai pris les trois qui m'ont fait le plus rigoler évidemment à chaque fois c'est sur le 11e malheureux au classement voilà qu'est ce qui est arrivé au pauvre gollum qui s'est fait cramer c'est pas gollum mais bon c'est tout comme et bien il était classé 11e au zenith un autre petit même bien drôle également celui-là demandé circonstance il demande au père noël d'être dans le top 10 malheureusement il n'était que 11e enfin il n'a pas demandé il dit qu'il a été congé mais il veut quand même le ski de légendaire bref tout est dans les images et le dernier pour le plaisir le meilleur puisque c'est un joueur qui a partagé son screen qui montre qu'il est 11e au zenith un malheureusement et on voit vraiment ils sont très contents autour de lui les baleines lilith et celui qui a pris la place de rang 10 celui qui vole comme ça la dernière minute juste avant le reset la dixième place lui il doit être bien il doit sur qui fait sa life quand il la vole comme ça surtout quand c'est au joueur d'un autre royaume quand c'est sur son royaume c'est moins bien mais dans notre royaume il a bien bien le seum continuons donc avec le classement et je vous ai dit on va commencer par les 60 gt et regardez j'ai moi même été surpris par ce classement des 60 gt puisque pour rentrer dans le top 10 alors évidemment chez les 60 gt le top 10 c'est que les 60 gt mais regardez on a le 11e lui doit bien pleurer parce qu'il a fait 39 millions le mec et bien il était quand même à 11 millions de la dixième place un des 59 pw et il n'est pas dans le top 10 donc le top 10 et les 60 gt c'était pratiquement 51 millions on continue avec un autre royaume où on voit que là le top 10 voilà c'est l'un des plus faibles que j'ai trouvé un celui du 21 16 21 15 21 19 21 17 bref le continent en 2115 etc 2112 ça doit être le premier 2113 doit être le premier du continent regardez on était top 10 avec seulement 25 millions 247 mille points et le top 1 et 34 millions le top 1 de ce royaume n'était même pas top le faute comment le 2 c'est celui qu'on voit n'était même pas sur le podium des autres qu'on vient de voir les gv 77 l'énormissime un royaume 23 77 avec un podium on voyait à avix il ya wild lion évidemment tous les gros 60 gt on a vu il y avait aussi arvix également il est partout lui beaucoup trop d'argent notre ami arvix le top 10 à 38 millions 300 milles ça semble être quand même la norme un top 10 autour des 30 millions de tout ce qu'on voit excepté le cas on a vu 25 millions donc le mec avec ses 37 millions qu'il a raté un a de quoi avoir le seum on continue donc un autre royaume celui du 13 16 où ils ont toutes les places les huit premières places sont pour le 1316 et là on est déjà monté d'un cran c'est le plus haut en top 10 qu'on a pour le moment que je vous ai montré si vous avez plus haut n'hésitez pas à me dire mais attendez la fin de cette vidéo le top 10 63 millions quasiment les v320 donc le continent 1315 16 17 18 19 20 vous allez là bas vous savez pour les zenith ça va être chaud donc quand vous choisissez un royaume qui vous paraît mort regardez bien zenith ça vous donnera la tendance du continent les cplw le 23 86 un leur continent on le voit pareil ils sont dans la norme avec un top 10 à 35 millions et un premier à 39 millions là ça s'est bien tenu et je pense que le 11e a dû passer pas loin d'être sur le top 10 mais ça s'est bien battu et c'est bien réparti on a du 86 du 87 du 92 du du 86 et où on a quatre royaumes différents qui sont classés c'est pas mal du tout 5 90 86 92 87 86 ensuite on passe à présent à un autre royaume on parle de d'autres scores qui sont plus bas et là ils ont été floutés puisque justement les mecs ne veulent pas que les joueurs se ramène massivement après ici de faire une recherche sur le nom du joueur et on le trouve un par exemple fait rise of guy et vous avez trouvé qui sait et regardez là on est très bas le top 10 est seulement à 19 millions et le top 1 à 33 millions donc 3 3 3 3 3 3 3 3 3 et c'est bien amusé avec son score d'ailleurs donc on est quand même très bas on continue cette fois avec le 2531 où le top 10 est quand même élevé mais c'est pas le plus haut on est à 41 millions je vous le rappelle le plus haut qu'on a vu c'était plus de 60 millions et il n'est pas chez les 60 gt et vous allez voir il y en a un où ils sont montés à bien bien plus haut c'est le dernier que je vais vous montrer 41 millions pour le top 10 50 millions pour le top 48 millions pour le top 3 plus précisément on le voit c'est bien réparti 36 35 33 32 31 pratiquement tous les joueurs du continent ont au moins un joueur avec tous les les gouverneurs les royaumes du continent ont eu au moins une fois le skin on passe au 2834 vous voyez même les royaumes qui sont plus jeunes ont des gros scores puisque le top 10 sur la zone la région du 2840 c'est 42 millions avec un top un supérieur à 50 millions ça commence à faire mais 50 millions en top 2 sur le 28 34 vous n'êtes pas dans le top 10 des 60 gt continuons donc les amis avec cette fois les ors du 1080 avec les 10 79 le continent du 10 79 on ne voit pas quoi là quoi là où es tu sur ce classement le 10 79 a réussi à avoir un skin avec powerful joggo qui a fait un 37 millions gros score un tout de même le premier un hachouère du 1080 évidemment à presque 61 millions on retrouve à d'autres du 10 79 un mister doc et mister pas mister k et et d'ailleurs qui ont eu tous les deux 38 millions ils sont bien classés aussi ça reste plus bas que certains on continue avec le 22 96 93 91 96 et les 96 kg à 50 millions ou le ticket d'entrée côté valkonen était à 26 millions ça reste encore accessible par rapport à certains le plus bas qu'on ait vu c'est 19 millions pour un top 10 le plus haut qu'on ait vu pour le moment c'était 60 millions pour un top 10 je vous le rappelle ça fait beaucoup quand même mais là c'est quasiment que le 96 qui a beaucoup de place à la moitié des places sont à eux on continue avec un royaume très très jeune le 33 58 57 il a été deux classés mais le continent du 33 53 si je dis pas de bêtises on le voit les 99 s ont eu pas mal 1 2 3 4 5 fois le 33 58 des 99 s ils ont 5 des 10 places pas mal du tout 38 millions le ticket d'entrée 46 millions pour le plus élevé ça reste très accessible on continue donc avec ce tour des zenith of power il nous en reste quelques-uns encore à voir le 30 56 cette fois très intéressant vous le voyez c'est un peu plus abordable le 30 49 est à 27 millions pour la neuvième place le premier qu'à 35 millions c'est quand même la rage de se dire que certains qui ne sont même pas dans le top 10 serait premier je pense au onzième à côté 60 gt il serait premier ici alors encore une fois il n'est même pas dans son top 10 c'est la grosse rage c'est la force de lilith 1 pour faire du cash d'avoir cette répartition par région on continue sur le zenith 50 millions pour le premier du 28 02 et 38 millions pour le 28 05 35 millions pour le 10e des 28 07 lilith pourrait faire un classement groupé définir selon le nombre de serveurs et de régions 10 places ça ferait qu'il y aurait par exemple les 500 premiers ce qui permettrait que ce soit équitable mais non ils ne veulent pas ça leur ferait moins d'argent là il maximise en limitant aux régions le cash et le classement vraiment c'est une technique de gros ras mais on attendait pas moins de lilith continuons donc là un ticket d'entrée à 35 millions sur la 10e place sur le 28 07 quand le premier est à 50 millions 88 88 du 28 02 encore une fois si on avait où les mille mille places pour tous les joueurs et les mille premiers sont classés ça ça serait équitable et ça serait juste pour tout le monde on arrive aux trois derniers royaumes que je voulais vous montrer et vous allez voir on va plus rigoler du tout les jst du 1365 qui ont réussi à prendre toutes les places sauf une il y a un e68 du 1368 qui lui a pas rigolé il leur a volé la cinquième place mais le premier 4 est à 130 millions ah non on a le 1364 aussi avec un fuck 365 qui a eu la troisième place bien joué à lui 130 millions fallait aller chercher c'est le plus haut qu'on a vu 50 millions pour rentrer sur le top 10 attention on arrive sur les deux derniers on ne plaisante pas 130 millions 51 millions pour celui là on arrive les amis sur les 41 kt un royaume chinois cette fois premier royaume chinois ou le ticket d'entrée accrochez vous bien était à 101 millions regardez le 11e il s'est fait battre de rien du tout les deux sont à 101 millions énormissime 100 millions d'augmentation de puissance pour rentrer dans le top 10 le 11e doit avoir une rage mais puissance 100 milliards franchement 101 millions c'est colossal et on finit par un dernier screen encore une fois sur un royaume chinois et regardez le premier état enfin le premier le 10e état 294 millions c'est tout bonnement une dinguerie le numéro de serveur a été masqué mais c'est les j y 16 on le sait très bien 294 millions 375 mille 600 pour la première pour le top 10 c'est une dinguerie c'est des malades tout simplement on le voit derrière il ya d'autres royaumes mais encore une fois les plus gros scores sont sur les royaumes chinois on le voit c'est vraiment claque lilith va chercher à faire le plus de thunes puisque c'est là qui en a le plus apparemment ou du moins ils sont prêts à investir le plus massivement dans le jeu voilà pour cette tournée en cette dernière vidéo de l'année des zenith on va finir les amis en allant voir le plus gros des kvk du moment je vous en ai déjà parlé hier on va aller voir comment les choses ont évolué sur le 1365 ça ça plaisante pas du tout est ce qu'il ya eu des nouvelles modifications le 10 79 n'est pas redevenu impérium évidemment les autres les quatre autres impérium ont toujours leur statut d'impérium regardons d'abord ce que ça donne du côté des 1846 et bien ils ont la porte et regardez regardez ils ont même fait une petite tentative en posant une forteresse là qui est collée mais c'est pas la leur c'est pas la leur celle là elle est acquis celle là laissez moi vérifier parce que j'ai un doute à qui est cette forteresse qui a été mise la coalition c'est celle de qui on va voir c'est celle de qui c'est celle du 1846 énorme 1846 qui a réussi à poser une forteresse sur le terrain là alors oui elle en feu mais franchement gros gg à eux bravo pour réussir ce move ça n'a pas dû être évident de la construire parce qu'elle est construite entièrement donc ça veut dire qu'elle a tenu suffisamment longtemps le 489 à brûler le 489 est quand même en train de prendre assez cher sur ce côté je pensais qu'il tiendrait mieux mais c'est extrêmement temps d'axe pour eux franchement que les 46 est réussi à poser cette forteresse ils ont vraiment vraiment assuré vous le voyez encore de l'activité il ya encore du monde à ça ne lâche rien et puis la forteresse là elle est en train de brûler mais rien ne dit que dans deux heures elle brûlera encore d'ailleurs quand vous verrez cette vidéo ça se trouve elle ne brûlera plus allons voir de l'autre côté ce qui se passe du côté du 10 79 du 11 88 et du 11 75 le camp haut et bien les 365 les gst ont toujours cette porte là il ne la lâche pas c'est blindé un jeu zoom sa ram et pourtant je suis sur pc et mon pc à la puissance de ouf donc normalement il n'y a pas de souci avec lui on le voit la forteresse est en réparation elle a brûlé la forteresse du 11 75 celle du 79 le 79 m'impressionne vraiment koala ton royaume je le trouve impressionnant et le 11 88 est également en réparation de l'autre côté est ce que ça a brûlé un petit coup de frise de l'autre côté il ya vraiment trop de joie est ce que ça a brûlé les og ça n'a pas brûlé toujours pas sur celui là non plus et est ce que du côté des jst ça a brûlé ça m'étonnerait ils auraient pas laissé faire ça et bien non ça n'a pas brûlé on peut finir les amis avec des petits rapports justement sur les attaques un partagé par notre ami modérateur du discord évidemment koala merci à toi hop là regardez si on regarde les rapports guerre avec jst regardez des attaques de ouf donc déjà des petits rapports qui dure que 7 minutes mais vous allez voir en 7 minutes ça prend déjà cher une attaque de porte défense par les jst moins 10 millions de puissance perdu moins 6,7 pour tarik et pakal très solide face à héraclius avec yss 1 million de morts d'un côté 507 mille de l'autre ça a bien mangé et puis tous les effets de bord franchement premier gros rapport alors koala est ce qu'ils ne partagent que les rapports qui leur sont favorables peut-être peut-être mais ça reste des bons rapports pareil la trois minutes seulement de rallye en trois minutes on a pris 465 mille morts du côté d'heraclius yss moins 2,4 du côté de tarik et pakal seulement du t79 donc encore un trade très positif pour le 10 79 on en a d'autres on en a d'autres les amis les rapports c'est la vie pareil la 5 minutes seulement de rallye moins 6,7 un peu plus équilibré tout de même 801 millions de morts 408 de l'autre on est toujours sur y héraclius yss alors l'avantage de cette défense là c'est que ça permet de mettre un nombre de troupes mixte 1 et non pas une un seul type d'unité on va peut-être aller prendre le plus gros qui est hop là le premier celui-là peut-être ah non et le rapport de bataille celui-là il expiré je peux pas vous le montrer c'était clairement le plus gros pourtant celui-là n'a pas expiré il a duré cinq minutes et pareil on est sur le même rapport vous le voyez donc pour le moment des trades favorables au 10 79 mais je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui sont sur le 365 vous avez d'ailleurs mis des commentaires dans la dernière vidéo n'hésitez pas à me partager in game des rapports sera avec plaisir si vous avez très gros rapports qu'on voit un peu ce que ça donne de l'autre côté côté gst sur votre aide favorable voilà écoutez les amis c'est tout pour cette dernière vidéo de l'année je vous souhaite vraiment à tous une excellente saint sylvestre un prochain vidéo le 1er janvier ça sera le moment de souhaiter la bonne année j'espère les amis cette vidéo vous a plu et que vous avez passé beaucoup de bons moments à regarder les vidéos sur la chaîne durant toute cette année 2023 on va continuer en 2024 avec pas mal de nouveautés qui c'est des nouveaux jeux certains sont en préparation d'ailleurs des nouveaux lits des nouveaux cheats des nouvelles infos sur lilith qui essayent de nous mettre des carottes comptez sur moi les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coup de saon pouces bleus vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock